Nous avons évoqué précédemment le théorème de l'énergie cinétique, très utilisé, mais il existe un autre théorème, un peu les théorèmes de l'énergie mécanique, qui est également essentiel pour traiter les problèmes de mécanique. Pour l'étudier, nous allons avoir encore une fois besoin de la notion de travail d'une force, et notamment de la notion de force conservative. Rappelons brièvement ce que nous avons vu sur le travail. Nous avons ici une force qui s'exerce sur un point M, qui se déplace d'un point A à un point B. Cette force était constante, et bien le travail de A à B de F était égal à F scalaire AB. Imaginons un point C sur notre schéma, et nous allons calculer deux fois le travail de la force F, une fois entre A et B, de façon directe, et une fois en passant par le point C. On va donc calculer le travail de A à B de la force, qui va être égal à F scalaire AB, comme nous l'avons vu précédemment. Maintenant, si on passe par le point C, on va avoir le travail de la force F entre A et B, qui va être égal à F scalaire AC plus F scalaire CB. Et bien F sera une force conservative si ces deux travaux sont égaux. En d'autres termes, on dit qu'une force est conservative si son travail est indépendant du chemin suivi entre deux points A et B. Ainsi, au lieu d'un point C, on aurait pu passer par un point D. On aurait eu exactement le même travail si la force F est conservative. A noter que nous avons enlevé le fait que F était une constante. En effet, toutes les forces conservatives ne sont pas nécessairement constantes. Nous allons pouvoir nous appuyer sur les contenus précédents, puisque nous avons déjà vu l'exemple d'une force conservative et l'exemple d'une force non conservative. Nous avons en effet montré que le poids est une force conservative. Nous avons calculé le travail du poids, donc P scalaire AB, et nous avons montré que celui-ci ne dépendait que du point de départ et du point d'arrivée. Ici, l'altitude, entre guillemets, sur l'axe OY, des points A et des points B. Ainsi, quel que soit le chemin choisi, pour calculer le travail du poids entre A et B, et bien nous avons le même résultat. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, le poids est une force conservative. Nous avons aussi rencontré une force non conservative. La force de frottement est de celle-ci. En effet, si nous regardons le travail de la force de frottement sur le trajet AB, nous avons F scalaire AB. Nous voyons que F et AB sont collinaires mais de sens contraire. Ainsi, le travail va s'écrire moins F fois AB. On rappelle que cette force F peut être une force de frottement solide ou une force de frottement fluide. Si maintenant on calcule le travail de A à B sur le trajet bleu de la force F, et bien maintenant nous avons deux portions de trajet, c'est-à-dire AC plus CB. Le travail va donc s'écrire F scalaire AC plus F scalaire CB, c'est-à-dire moins F à C, puisqu'une nouvelle fois la force F est collinéaire de sens inverse au trajet AC. Et de la même manière, nous avons moins F c B pour la portion de trajet CB. Et bien nous voyons effectivement que ce travail est différent de celui-ci, puisque AB n'est pas égal à AC plus CB. On a en effet la distance ici qui est plus grande que celle-ci. Les deux travaux sur deux chemins différents ne sont pas égaux. La force de frottement est non conservative. Le travail de la force de frottement ne dépend pas uniquement des points de départ et d'arrivée, mais bien du trajet suivi par le point M lors de son déplacement. Cette notion de force conservative nous amène à la notion d'énergie potentielle. On pourra définir une énergie potentielle pour chaque force conservative qui s'appliquera sur le système étudié. Cette énergie vient du fait que nous avons montré que le travail de la force conservative ne dépend que de l'état du point A et du point B. Et bien à ces positions A et B, on va associer une nouvelle grandeur physique qui s'appelle l'énergie potentielle et qui donc définit l'état du système au niveau de A et de B. On aura donc le travail de A à B de la force conservative qui sera égale à EPA, l'énergie potentielle au point A, moins EPB, l'énergie potentielle au point B. Étant donné que le travail d'une force s'exprime en joules, bien sûr, l'énergie potentielle s'exprimera aussi en joules. Pour fixer les idées, intéressons-nous à l'énergie potentielle associée à la force poids, qui est la force conservative que nous avons vue précédemment. On appelle cela donc l'énergie potentielle de pesanteur. Étant donné que le travail du poids ne débarque pas du chemin suivi et uniquement des positions de départ et d'arrivée, la force poids est conservative. Et on peut ainsi écrire WAB de P va être égale à EPA moins EPB. On avait également établi que le travail du poids s'écrivait Mg fois la différence de hauteur YA moins YB. Si on fait une identification, on voit que nous avons EPA qui va être égale à MgYA et EPB qui va être égale à MgYB. On comprend qu'on peut donc définir l'énergie potentielle de pesanteur en un point M quelconque qui va être égale à Mg fois YM l'altitude du point M. Seulement, il nous manque un petit élément puisque nous avons vu précédemment que l'énergie potentielle est en fait définie via une différence. Ici, on a bien défini la différence entre EPA et EPB. Donc, quand on définit l'énergie potentielle en un point, on la définit à une constante près. Cette constante, on peut la déterminer en fixant l'origine des énergies potentielles. Généralement, on prendra EPB de Y égale à zéro, c'est-à-dire à l'altitude nulle, on prendra cette énergie qui est égale à zéro. Ça impliquera que la constante vaudra zéro. Enfin, nous noterons une chose très importante que nous n'avons pas évoquée ici, c'est que cette expression de l'énergie potentielle de pesanteur n'est valable que pour un axe OY dirigé verticalement vers le haut. En effet, si l'axe était vers le bas, nous aurions un moins qui apparaîtrait dans l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Car pour un trajet AB, il faut que le travail du poids soit positif, c'est-à-dire un travail moteur. Et donc, si l'axe est renversé, eh bien, YA sera inférieur à YB et il faudra prendre des énergies potentielles de pesanteur opposées à celles que nous avions prises. Si la seule force conservative qui s'exerce sur le système étudié est son poids, alors l'énergie mécanique peut être définie comme la somme de l'énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Si jamais il y avait plusieurs forces conservatives, il faudrait ici ajouter toutes les énergies potentielles pour constituer l'énergie mécanique. Nous allons donc pouvoir établir le théorème de l'énergie mécanique. Pour cela, nous allons partir du théorème de l'énergie cinétique. Nous avions vu que la variation d'énergie cinétique entre deux points A et B était égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent au système entre les points A et B. On peut découper ce terme en disant que ça va être entre A et B le travail du poids, seule force conservative qui s'exerce sur le système, plus la somme des travaux des forces non-conservatives entre A et B. Or, nous avons vu que le travail du poids était égal à EPP de A moins EPP de B. Remplaçons dans cette expression. On va écrire donc la variation des énergies cinétiques entre A et B ECB moins ECA qui va être égale au travail du poids qu'on a écrit donc EPP de A moins EPP de B et il reste la somme de A à B des travaux des forces non-conservatives. Si maintenant on fait passer EPP A moins EPP B de l'autre côté, on va avoir à faire à ECB plus EPP B moins ECA moins EPP A. Donc l'énergie mécanique en B moins l'énergie mécanique en A. Eh bien, ça va donner ici qui est égale à la somme des travaux entre E et B des forces non-conservatives. Eh bien, ceci constitue le théorème de l'énergie mécanique. Pour bien comprendre la démonstration, on va mettre des couleurs. On a pris moins EPB et on l'a passé de l'autre côté. Et avec ECB, on obtient EMB et on a passé EPPA de l'autre côté qui est devenu moins EPPA et on a donc ECA moins EPPA qui vaut EMA. Dans les exercices, nous rencontrerons deux cas d'utilisation du théorème de l'énergie mécanique. Le premier cas, c'est lorsqu'il n'y a pas de force non-conservative qui s'applique au système. Ainsi, on a ΔEM qui vaut 0. Il y a donc conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique en un point A sera égale à l'énergie mécanique en un point B. Montrons ce cas de conservation de l'énergie mécanique avec le cas classique du solide qui glisse sur le plan incliné. Nous avons donc ici un solide M de masse m qui est soumis à son poids et à la réaction du support qui est normale à celui-ci. Le point va chuter d'une hauteur H entre les points A et les points B sur une pente d'angle 30 degrés. La condition initiale de vitesse est V de A égale à 0 et la question que l'on s'oppose c'est quelle est la vitesse au niveau du point B. Ici, nous avons affaire à deux forces. Le poids est une force conservative puisqu'elle dérive de l'énergie potentielle de pesanteur et la réaction du support ne travaille pas puisqu'elle est orthogonale au trajet AB. Il n'y a donc pas de force non-conservative. L'énergie mécanique se conserve, on va pouvoir écrire l'énergie mécanique au niveau du point A égale à l'énergie mécanique au niveau du point B. Cela donne l'énergie cinétique 1,5 de m va carré au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur. Pour exprimer celle-ci, on va prendre un axe y vertical ascendant avec une origine prise en bas de la pente. On va donc avoir l'énergie potentielle de pesanteur au niveau du point A qui est égale à m g y a. au niveau du point B on a 1,5 de m vb carré plus m g y b. Nous cherchons ici vb. Nous avons la vitesse initiale qui est nulle donc va vaut 0 et nous avons également y b qui vaut 0 puisque nous avons pris l'origine de l'axe y en bas de la pente. Finalement, on va pouvoir écrire que vb va être égal à racine carré. les m vont s'en aller et il va rester 2 g y k or l'ordonnée du point A c'est h donc on va avoir vb égale racine de 2 g h. On obtient exactement la même formule que pour la vitesse d'un objet qui tombe en chute libre d'une hauteur h. Si jamais au lieu de nous donner h on nous donne la longueur du trajet ab avec l'angle de 30 degrés on peut obtenir le côté opposé à ce 30 degrés en utilisant la sinus et donc la valeur de h par rapport à la longueur du trajet ab Si on prend ici simplement h égale à 100 m on va obtenir une vitesse égale à 44,7 mètres par seconde une vitesse assez élevée étant donné que nous n'avons pas considéré les frottements Traitons à présent un cas où il n'y a pas de conservation de l'énergie mécanique Nous avons sur le système que l'on a étudié précédemment rajouté une force qui est la force F une force de frottement On va considérer que sa norme est constante égale à 100 newton Si on applique le théorème de l'énergie mécanique écrit ici dessus nous allons d'abord écrire delta em qui est égale à la somme du travail des forces non-conservatives et ici la seule force non-conservative est la force de frottement que l'on vient d'évoquer On écrit donc delta em est égale à delta ec plus delta ep de pesanteur puisque seule la force poids dérive d'une énergie potentielle ici On rappelle que la force r ne travaille pas qui va être égale à la somme entre a et b des travaux des forces non-conservatives et ici nous avons uniquement la force F Cela donne un demi de m facteur de vb carré moins va carré ça c'est la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle va donner mg yb moins ya ce qui va être égal au travail de la force F entre a et b nous voyons que F et ab sont collinaires mais de sens contraire on va donc avoir ici le travail égal à moins F fois ab le travail de la force F est nécessairement négatif puisqu'il s'agit d'une force résistante nous savons d'après la situation du problème que va vaut 0 on sait que yb vaut 0 et nous avons y a qui vaut h et on peut aussi écrire que sin de 30 degrés va être égal au côté opposé h sur ab donc ab vaut h sur sin de 30 on cherche toujours la vitesse en b donc vb va être égal à racine carré on va avoir mg moins h qui va passer de l'autre côté donc ça va nous faire mgh on a moins f fois h sur sin de 30 et on divise le tout par un demi de m et finalement vb va être égal à racine de 2gh moins 2f h sur m sin 30 on retrouve bien sûr la même expression que celle obtenue avec le théorème de l'énergie cinétique l'utilisation de ce théorème de l'énergie mécanique n'est pas plus efficace que le théorème de l'énergie cinétique si on fait l'application numérique on obtient une vitesse qui va valoir 38,7 mètres secondes donc une vitesse moins élevée que celle obtenue sans frottement 2-1 4-1 4-1 4-1 5-1 5-1